Bon, j'essaie de faire ce circuit-là, qui a été fait par ARK Research. C'est un circuit que Hector a fait, je pense. Là, je l'ai reproduit pas tout à fait de la même manière. Ici, j'ai mes trois transphos, une sur chaque phase. Puis, je sors dans un pont d'iode pour chaque transphos. Puis, les ponts d'iode sont branchés ensemble pour le négatif et ensemble pour le positif. Tout ça, ça rentre dans la batterie. L'autre part, ça passe par un multimètre qui me donne l'ampérage. Puis, j'ai un autre multimètre qui me donne le voltage de la batterie. J'ai un seul condensateur, finalement, qui sert à tionner tout ça. Lui, il est en parallèle entre le 1 et le 2. Je suis monté en mode alternateur. Ici, j'ai un moteur qui est filé en 230 volts. Puis, lui, c'est un moteur 575. J'ai essayé avec du 120, finalement. Là, je le roule sur du 240 qui est fourni par ce monstre de transphos. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, mais... Ça, c'est quand même des transphos assez puissants qui sont à droite, les trois transphos. Et, l'autre, il est pas mal plus gros. C'est un 5KVA. Lui, je rentre du 120, puis il me redonne du 240. Avec lequel j'alimente ce moteur-là. Ça fait que le Prime Mover, lui, il y a un tuning box dessus. Dans le moment, il roule à 0.76, 0.77 ampères sur le 240 volts. C'est à peu près le plus bas que je peux aller avec ce montage-là. Entre le 1 et le 2, ça sort à peu près à 1.104 volts. Puis là, curieusement, le circuit évolue. Il évolue dans le sens que, tantôt, je suis parti d'ici à... J'étais à peu près à 0.67 ampères. Là, je suis rendu à 0.77. Puis, pour ça, ici, je suis monté... J'étais à peu près à 1.75 ampères. Là, je suis rendu à... Variable, là, mais à peu près à 2.20 ampères. Puis, la batterie, elle, elle, elle continue à monter. Il n'y a pas de problème. Là, je vais faire d'autres genres de tests. Le circuit est complet, sauf que, quand je mets des... Des condensateurs en série avant, sur les... Dans le circuit, là, quand je... Ça... Je ne comprends pas. J'ai essayé différentes valeurs. Je vais essayer avec d'autres vraiment plus gros, là. Mais, j'ai essayé avec... Des 5. Puis, ça, là, ça donne vraiment à lui. J'ai fait... Un autre test. J'ai mis 3 condensateurs. En fait, un en série avec chaque... Chaque circuit... Des condensateurs de 50 microfarades. Là, ça fait vraiment une différence. Là, le circuit est fonctionnel beaucoup plus qu'avec des 5 microfarades. Là, ça ne donnait absolument rien. Euh... Bon. Ça, je sortais à peu près 1.90 ampères. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ce transfo-là des deux autres. Alors, ces deux transfo-là, ici, alimentent la batterie, celle-là. Puis, lui, je l'ai mis tout seul, avec un autre ampère-mètre, sur cette batterie-là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous faire partir ça, vous allez voir. Bon. Là, le circuit est parti. En fait, tout est allumé. Euh... Bon. J'ai 0.2 ampères sur le 240 pour faire tourner mon... Mon moteur, plus l'alternateur. Le circuit est... Fermé, dans le sens que... Théoriquement, il devrait aller du courant de l'autre bord, mais là, c'est comme... Ce moteur-là n'est pas induit encore. En fait, l'alternateur n'est pas induit encore. Là, on va essayer de l'induire. Vous allez voir ce que ça donne comme ça. Et voilà. Là, on peut voir que... Il y a des bonnes variations au niveau de l'ampérage. Le circuit, on dirait qu'il rebondit. C'est vraiment spécial. Là, j'enlève ce que j'ai mis pour le faire partir. Et bon, ça, ça ne marche pas. Là, si je remets mon condensateur, ça... j'ai perdu mon induction. Je voudrais d'y en mettre un un plus fort. Là, pour des raisons très, très, très mystérieuses, on dirait qu'il y a quelque chose qui se décharge. Là, je le force avec un 40 microfarad. Là, j'ai reparti mon... Ça fait comme... Ça fait comme si le courant rebondissait. C'est vraiment, vraiment bizarre comme... Là, la seule manière d'arrêter ça, c'est d'enlever tranquillement des condensateurs qui sont en parallèle. Il va arrêter de rebondir tranquillement. Ça, c'est l'ampérage. Puis, si on regarde au niveau du voltage, l'alternateur, entre le 1 et le 2, ça varie beaucoup. Ça varie de... on peut voir 115, puis ça descend jusqu'à 11. C'est vraiment comme un... le circuit rebondi. Là, je vais essayer de le tuner, puis je vais revenir. Là, je l'ai presque restabilisé, là. Il varie... Il varie, mais... Pas beaucoup. Le courant est pas mal plus stable. Au niveau de ça, au niveau du tuning box, bien... Là, je suis à 50 microfarades. Tantôt, pour le faire repartir, il a fallu que je monte en haut de 100. Mais, naturellement, le circuit rebondissait. Le courant rebondissait. Le champ électromagnétique se crée et se repère parce qu'il est pas capable de le soutenir. Je sais pas trop. De toute façon, l'idée, c'était d'être capable de... de voir... Là, j'ai encore 1.90 ampères, mettons, sur cette batterie-là. Sur cette batterie-là. Et... Sur la deuxième batterie... Je tire... Bien, pas je tire, mais... Je rentre facilement le .90 ampères. Ça veut dire que là, je suis rendu à 2.80 ampères. Avec le même setup. Puis, ici, je tire .67, .68 ampères sur le 240. Deux choses. Ça fait à peu près 5 minutes que ça fonctionne, même pas. Puis, le circuit a déjà gagné peut-être 5, 10 % de sa puissance. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il, tranquillement, il s'habitue à fonctionner. Je n'ai pas d'explication pour ça. Mais, on peut voir que ça rebondit encore. Le champ magnétique n'est pas encore stabilisé. Là, si j'essaie de bouger ça bien tranquillement... Premièrement, si je mets juste .5 microfarad. Là, j'ai 5 microfarad. Si je mets juste .5, vous allez voir comment ça va se mettre à bouger. Ensuite, ça déstabilise le circuit. Par contre, si j'enlève un 2, puis je mets... Là, j'ai une baisse qui est trop drastique. Là, si je rembac mon .5, il devrait se stabiliser pas pire. Mais, je pense qu'il est encore mieux. Il est encore mieux avec le 2. C'est sûr que ça prend vraiment pas grand-chose pour qu'il se stabilise ou qu'il se déstabilise. Là, j'ai enlevé l'autre batterie. J'ai remis les 3 transfo branchés ensemble. Avec les pontions. Là, le circuit est un petit peu instable. Il y a une variation. On peut voir que ça s'amuse pas mal. Là, c'est pas 6 B, là. Ça varie, mais pas tant que ça. Le circuit est assez stable. Ça fait que l'ampère que j'avais tantôt sur l'autre batterie, il se retrouve vraiment sur ce circuit-là. C'est parti. C'est parti.